Vous constaterez à ma gauche, à ma droite, des responsables des différentes sections et des sous-sections, des points focaux de l'Union progressiste qui ont décidé de faire ce sol ce matin avec moi. Et c'est pour cela que dans un élan collectif, je répète cette fois-ci que nous démissionnons collectivement de l'Union progressiste, le renouveau. Assouma Fadel Naro, le désormais ancien membre des jeunes leaders du parti politique Union progressiste, le renouveau de la 8e circonscription électorale et sa base claque ainsi la porte du parti jaune et posent leurs valises dans la formation politique du bloc républicain. C'est à travers cette cérémonie d'adhésion qui a eu lieu le samedi 10 septembre 2022 dans la cité de Koborou. Étaient témoins de cette union le coordonnateur communal du BR Inousa Zimé Chabi, le jeune acteur politique Mohamed Chafik Sylvestre Ntcha et plusieurs autres jeunes sortis pour soutenir les nouveaux adhérents. Plusieurs raisons expliquent le choix opéré par ces adhérents. Pour nous, un parti politique, c'est d'abord et avant tout une famille, donc des objectifs communs, de conquête de pouvoir, ce qui vraisemblablement n'est plus le cas dans ce parti politique. L'Union progressiste aujourd'hui, l'Union progressiste le renouveau. En politique, ce n'est pas une compétition de qui est le plus riche et on ne vient pas dans un parti politique pour quelques semaines après vouloir s'imposer par l'argent. Et si les responsables du parti considèrent que c'est la lettre, nous, nos valeurs de base nous imposent le refus catégorique. Un parti politique doit considérer le militantisme comme le baromètre de qui peut assumer des responsabilités. Un clan ne doit pas saisir ou embrigader les militants dans des querelles d'intérêts interminables pour des raisons égoïstes. C'est Inousa Zimechabi, le coordonnateur communal du Bloc républicain, qui a reçu la lettre d'adhésion de ce nouveau militant du BR. Pour lui, le parti politique Bloc républicain est ouvert à tout le monde. Il a invité par la même occasion les autres jeunes à opter pour le parti du cheval blanc cabré. Si je vous accueille, sachez qu'au nom du secrétaire général national du parti, vous êtes encore dans votre maison. Merci pour l'acte posé, parce que c'est votre volonté. C'est vous qui avez voulu. On n'est pas venu faire la cour. Vous avez décidé en toute responsabilité de revenir au Bloc républicain et nous-mêmes nous vous accueillons à bras ouverts et à cœur ouvert. Et vous savez ce que c'est que le Bloc républicain a par la cour et dans la huitième circonscription électorale. Nous allons nous tenir les mains. Nous allons travailler ensemble pour qu'au soir, parce que les outils qui nous attendent, c'est déjà pour janvier, pour qu'au soir, qu'on démontre que nous sommes assis ici et nous avons pu tirer notre épingle du jeu. Et notre épingle du jeu, c'est de rafler tout. Il faut préciser qu'ils vont bientôt transmettre leur ancien cadre de membres UP Le Renouveau aux jeunes leaders pour définitivement rompre avec le parti jaune. Fadel Naro Assouma et sa troupe montent désormais sur le cheval cabré pour mener de grands combats afin de voir leur formation politique ratisser l'âge au soir de 8 janvier prochain.